bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui unboxing en partenariat avec la boutique colorful diy donc je les remercie énormément j'avais un budget de 20 dollars et je les respecter ça fait 20 dollars 98 centimes donc c'est parfait le colis a mis 19 jours à arriver donc c'est dans la moyenne c'est entre entre 10 et 20 jours donc très très bien donc je leur remercie pour leur fidélité à ma chaîne on va voir tout de suite il ya deux toiles de diamond painting une pour moi et une pour mon mari et celle pour moi on va voir tout de suite c'est pour moi dès que je l'ai vu je me suis dit c'est mort il faut une la faux vous allez la reconnaître pour ceux qui me suivent gelé en point de croix et elle est sortie en dp voilà donc c'est toutes les princesses voilà en 30 par 40 avec les bords et je me rends compte qu'en fait l'image a été coupée par rapport au point de croix je m'explique pour ceux qui connaissent le point de quoi il ya la petite bouille de méridia et la petite bouille de poca en tasse et on voit entièrement la tête de jasmine et des soeurs de la reine des neiges voilà sauf que là du coup ça a été coupé et voyez vous voyez juste le bas du visage de poca en tasse est juste le bas du visage de méridia et qui est un peu dommage voilà ça aurait été mieux d'être une taille plus grande du coup pour respecter l'image mais bon je l'ai trouvé vraiment trop chou me suis dit ça fait le petit clin d'oeil point de croix d'épée à la 17 pouleurs c'est du diamant rond ça colle superbement bien je vous montre l'impression voilà donc à voir comment ça ressort en diamant painting forcément ça va mieux rendre en point de croix mais pour ceux qui aimait cette image et que ils sont pas point de croix sachez qu'elle existe en dp voilà donc sauf que voilà vous avez deux visages qui ne sont plus dans le cadre mais le principal lié j'ai envie de vous dire voilà de cette couleur et je les trouvais vraiment trop bien je me suis dit je réfléchis même pas je la mets dans mon panier le petit tout quitte style école barquette et donc ce sont des sachets zippé en plus donc c'est avec le petit liseré rouge mais regardez moi ces couleurs le reflet voilà donc dessus vous avez 4 390 c'est la référence de la toile sur les sachets vous avez le numéro de la couleur la dmc et ça doit être le grammage voilà non même pas je ne sais pas ce que c'est les noms alors vous avez déjà le numéro de la couleur et la dmc donc c'est déjà pas mal et là vous avez la référence de la trois toiles que vous retrouvez ici voilà donc la fois que la platisse bien avec le poids avant de pouvoir la faire mais et cette belle belle toile était affichée sur le site de colorful DIY à 4,64 euros donc c'est vraiment top je suis pressé de la faire et de faire le point de croix mais vu que c'est pas prévu pour tout de suite de faire le point de croix mais je vais attendre de faire le point de croix et ensuite je ferai le dp parce que je sais que je suis sûr que je vais faire le dp mais le point de croix c'est moins sûr donc je vais encore atteindre encore un peu mais au moins je sais que je l'aurai dans mon stock ça c'est cool voilà donc voilà pour celle ci et on va passer à celle pour mon mari donc ça y est il a trouvé pas mal de visuels qui lui plaît donc dans les prochains unboxing je pense que vous en aurait pas mal de sa sélection donc là il y en a une individuellement et donc c'est une 40 par 80 avec les bords et attention c'est une nouveauté enfin c'est voilà vous l'avez même pas en anti je vous montre un petit peu là vous l'avez à peu près donc ce sont des têtes d'aigle enfin un aigle deux aigles voilà hop dans les teintes de rouge et avec un fond noir ouais c'est ça ça colle coulée il n'y a pas de rivière ça colle merveilleusement bien je vous montre les symboles ouais c'est vraiment nickel de chez nickel même dans le noir on voit les petits ronds ce sont pas des ronds c'est des ronds plus petits que le diamant donc vous ne risquez pas de les voir une fois posé fois le diamant posé et c'est vraiment magnifique bien aplatir bien remettre le film transparent bien chasser l'air comme ça il n'y a plus qu'à l'aplatir bien remplacer ce que là je l'ai mal replacé et ça fait de l'air quand vous avez des gros plis comme ça là il vaut mieux faire d'abord comme ça pour bien épouser la forme de la de la toile et ensuite en chasser et là je l'ai mal replacé ça fait un en fait je vais vous montrer je sais pas si vous voyez il ya le film qui comme ça et la colle à l'est elle n'est pas au contact du film et donc ça ça fait une crevasse et si je la laisse comme ça ça va garder cette forme là de la toile et ça va pas l'aplatir et quand on voudra mettre des diamants sera toujours cette forme là donc là la première partie que j'ai fait en haut là là je l'ai bien remis là je les mal remis mais je le remettrai hors caméra donc vous avez avec un tool kit basique style école barquette et ce sont des sachets zippé avec le diamant noir donc là vous avez beaucoup de teintes de rouge de noir de maro du orange voilà c'est vraiment un peu bleu voilà c'est vraiment top les couleurs chaudes comme ça ils sont vraiment magnifique je pense que le rendu va être superbe et cette toile est affichée à 14 euros 85 voilà toute façon je vous mets le en barre des descriptions le lien de du site et le lien des deux toiles comme ça si vous avez un coup de coeur n'hésitez pas au lieu d'aller chercher vous cliquez ça vous amène directement sur le bon d'épée voilà allez voir leurs nouveautés il ya énormément énormément de nouvelles toiles nouveaux visuels vraiment top plus ça va plus il ya des visuels intéressants je trouve dans mes boutiques partenaires donc n'hésitez pas à aller faire un tour toutes les semaines il ya des nouveautés voilà j'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu n'hésitez pas à liker à commenter et à mettre un petit abonnement si le coeur vous en dit et si c'est pas déjà fait n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut tout le monde